Salut et bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant aujourd'hui on va parler du climat et tu le vois actuellement les actualités avec les inondations de l'aude mais c'est bientôt l'hiver qui arrive donc on va voir forcément comme chaque année des tempêtes des chutes de neige brutales qui vont couper l'électricité qui vont te bloquer dans ton véhicule tu rentres de week-end tu rentres du travail et des chutes de neige font patiner ton véhicule qu'est ce que tu as à l'intérieur de celui-ci pour te permettre de passer la nuit parce que ça peut arriver ça arrive de plus en plus et des citoyens parfois avec leurs enfants se retrouvent bloqués dans leur véhicule pendant 24 48 heures donc en tant que citoyen prévoyant il faut prévoir l'impensable entre guillemets et se dire que c'est possible qu'un jour en rentrant du travail en rentrant de l'école avec mes enfants ben je me retrouve bloqué dans mon véhicule à cause des chutes de neige par exemple c'est une éventualité donc moi j'ai conçu un kit pour l'hiver qui reste dans mon véhicule que j'enlève uniquement lorsque je fais les courses mais en général c'est dans mon véhicule aucun ou si en rentrant du travail je me laisse surprendre par la neige et que je reste bloqué ça peut être la neige ça peut être une chute d'arbre sur la route qui fait que ça me bloque pendant 24 48 heures en attendant les secours mais pendant ce temps là si c'est la neige par exemple qu'est ce que je fais parce que bien souvent on est tenté de quitter son véhicule et d'aller couper à travers champ puis sur histoire de trouver un gymnase quelque chose d'ouvert pour pouvoir se réchauffer se restaurer surtout si on a des enfants en bas âge ils ont faim ils ont soif le plus souvent on prend le risque en sortant de son véhicule de se faire percuter pour un autre véhicule s'il y a du verglas ou tout simplement de se perdre à travers bois et de mourir de froid tout simplement j'ai conçu un kit entre guillemets pour l'hiver qui reste dans mon véhicule alors toi bien évidemment je t'invite à en construire un moi je vais te montrer ce que j'ai fait histoire que ça t'inspire tu rajouteras des trucs tu enlèveras des trucs c'est à toi de voir et je te montre ça tout de suite on va dans le coffre de mon véhicule dans mon kit qui se trouve dans mon coffre tout d'abord j'ai de l'eau en petite bouteille comme ça pour voir bien évidemment déjà me désaltérer au pire comme c'est en format petite bouteille je peux toujours dépanner un collègue qui en galère sur la route à côté de moi et pour les enfants alors j'ai quelques produits secs comme des crackers des tucs des gâteaux pour les enfants j'ai aussi de la pâte à tartiner qui est du beurre de cacahuètes c'est hyper calorique c'est parfait pour pouvoir tartiner des crackers le but c'est vraiment l'histoire de t'apporter de l'énergie d'accord je compte rajouter à ça deux petits plats préparés type produit lyophilisé que j'achèterai décathlon que je mettrai dans le coffre tout cas où il suffira de réhydrater avec de l'eau j'ai également dans mon coffre une bombe anti crevaison ici j'ai aussi un kitchen alors pour ceux qui habitent en région parisienne ça on n'a pas de kit depuis le hiver non plus donc je me suis doté d'un kitchen que installation rapide pour pouvoir rouler sur la neige d'accord c'est juste pour dépanner parce que généralement en région parisienne on n'a pas ça dans le coffre mais bon c'est jamais et le kit en question qui tient dans un sac de sport le voici et je vais vous montrer rapidement ce qu'il ya dedans donc dans ce kit pour la régulation thermique j'ai un sac de touchage d'accord donc mais toi tu peux très bien mettre une couverture en laine ou des plaides c'est histoire de pouvoir te réchauffer à l'intérieur de l'habitacle à toi de voir ce que tu veux utiliser si pour toi une conventure en laine ça fera l'affaire ce sera très bien donc qu'est-ce que j'ai l'autre pour la régulation thermique j'ai des couvertures de survie après j'ai des choses pour te signaler si par exemple de sortir du véhicule pour externer de changer un pneu et si par exemple il ya de la neige faut qu'on me voit donc j'ai des brassards à mettre au bras le fameux gilet jaune obligatoire le truc encore ça c'est ce que je mets aux pieds c'est réfléchissant ça fait aussi le boulot j'ai un kit de boulogies ici alors je les constitue moi même avec des antidouleurs qu'est-ce que j'ai encore j'ai des compresses j'ai des droits alcooliques des gaz de quoi désinfecter c'est vraiment pour la bobologie tu peux très bien acheter ça dans le commerce comme kit de premier secours mais moi je les fais moi même voilà est ce que j'ai d'autre j'ai un kit de feu avec de quoi allumer le feu alors ça c'est vraiment du superflu c'est vraiment si je suis vraiment d'un endroit où il fait très très froid j'ai pas le choix il faut que j'ai plus d'essence dans mon véhicule il faut que je fasse un feu pour me réchauffer donc j'ai ça je sortirai j'ai coupé quelques branches et je me ferai un feu mais bon ça vraiment c'est du superflu t'es pas obligé de faire ça encore un autre brassard pour pouvoir qu'on puisse te voir le soir c'est réfléchissant et j'ai ça c'est un petit truc dedans je vais faire de la place et je te montre ce qu'il y a dans ce sac donc voilà j'ai fait de la place j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans ce sac là le petit sac étanche et je l'ai mis sur la place dans le coffre du véhicule pour que tu puisses te rendre compte de ce que j'ai mis dedans donc premièrement il ya une paire de chaussettes d'accord au cas où je dois changer de chaussettes bon parce que il fait froid ou j'ai mouillé mes chaussures après ce qu'il ya encore j'ai deux timbales comme ça c'est des timbales de camping et un petit réchaud tu vois tout simple avec de l'allume-feu à l'intérieur je l'ouvre en fait j'ai mis le feu dessus je pose matin balle par dessus je mets de l'eau et ça me permettra de me faire un café ou un thé pour me réchauffer un petit thé donc j'ai des petits sticks de café et des petits sticks de thé avec un peu de sucre j'ai également un cialule ou deux cialules en gros c'est le principe d'un tube de couleur que tu vas casser et ça va émettre une lumière luminescente par exemple si je rentre dans un fossé où je glisse parce que ça et la neige et le verglas me font avoir un accident ça me permettra de disposer des cialules une fois les avoir cassé autour de mon véhicule pour pouvoir signaler ma présence pour les prochains véhicules qui viennent derrière j'ai également bon ça comme je te montrais j'avais un petit feu dans le sac ça c'est un accélérateur de de feu tout simplement parce que si par exemple je me retrouve bloqué il ya de la neige partout le bois va pas prendre au cas où c'est vraiment au cas où parce que je pense pas utiliser ça je pourrais me faire un feu pour me réchauffer d'accord on a découvert comme je t'ai dit que je dois acheter deux pour pas préparer lyophilisé ça me permettra de manger je les ferais réchauffer là dedans et puis voilà là c'est une sangle on peut faire plein de trucs avec une sangle mais c'est au cas aussi par exemple j'ai un trauma pour x raisons avec la sangle ça peut me servir de faire un gare d'accord ça m'évite d'acheter un 4 tourniquet qui coûte je sais pas combien dans la sonde ça coûte que dalle et voilà voilà là tu à la base pour pouvoir te constituer un kit pour l'hiver pour ton véhicule alors autre chose que j'ai pas précisé j'ai ce qu'il ya dans le coffre dans mon véhicule mais j'ai également des items à l'intérieur de mon véhicule dans mon habitacle alors bien sûr j'ai de quoi m'éclairer si par exemple je dois changer une roue parce qu'elle est crevée ou tout simplement j'ai besoin de lumière j'ai d'abord une lampe torche d'accord j'ai une lampe frontale également que je peux mettre comme ça l'avantagé avec ça c'est que ça me permet d'avoir les mains libres donc si je dois changer une roue et que je dois voir ce que je fais une lampe frontale ça fait très bien l'affaire dans mon kit enfin dans mon essai constamment sur moi j'ai totalement un rescue qu'est ce que c'est que ça c'est un petit objet qui va me permettre de briser une vitre et de couper une comment on appelle ça avec une main c'est pas facile voilà tu vois là tu as une lame ici ça me permet de péter une vitre il suffit d'appuyer sur une vitre et je la casse je la brise et ici tu as une lame qui va me permettre de pouvoir couper le fil de la ceinture si je suis bloqué en cas d'accident donc c'est le genre de petit item qu'on devrait tous avoir sur soi et j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que toi aussi ça va t'inspirer à construire un kit pour l'hiver que tu vas pouvoir mettre dans ton véhicule si tu as des idées si tu as des choses que tu rajouterais dans ce kit je t'invite à me laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo n'oublie pas de t'abonner tu vas pouvoir rejoindre plusieurs milliers de citoyens prévoyants sur cette chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du citoyen ciao merci